J'aurais aimé être sec comme Helmut, mais malheureusement je suis enrobé comme un mammouth. Yo la jeune, c'est Im Tarzan, Tonto Tarzan sur la chaîne de MyProtein. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'équipe, l'objectif c'est de manger comme l'homme le plus sec au monde. J'ai nommé Im Tarzan, Tonto Tarzan, moi, Elon, Helmut Strebel, qui a la réputation d'être l'homme le plus sec au monde, vivant. On dirait un extraterrestre, le mec tu vois ses fibres, il est découpé comme un gros scorpion énervé. Et il se balade à 4% de body fat sur toute l'année, donc c'est vraiment très impressionnant. Il faut savoir qu'habituellement les bodybuilders, ils arrivent dans une top condition physique comme ça, mais le jour de la compétition, Helmut, étonnamment, il arrive à rester comme ça sur toute l'année. Aujourd'hui on va voir ce qu'il mange sur toute la journée pour être aussi sec. Et ça tombe bien vu que je suis justement en sèche. Donc tu l'as compris, c'est vraiment la jungle. Balance le like, balance le commentaire et c'est parti pour le petit déj. Donc quand tu vois son physique, tu pourrais penser que dans le frigo il a des piqûres et que le matin c'est ce qu'il mange, mais en fait, selon la source sur internet que je suis en train de regarder, ils consomment des oeufs comme moi, du poulet comme moi et des baguels. J'ai pas de baguels, mais on va se débrouiller, donc c'est parti. Il nous faut tout d'abord 5 blancs d'oeufs. Parce qu'il faut savoir que dans le jaune d'oeuf il y a plein de bonnes graisses, mais c'est vrai que si tu retires le jaune d'oeuf, t'économises des calories. Est-ce que je conseille de le faire ? Pas forcément. Est-ce que je le fais ? Pas du tout. Après, Helmut, il a quand même un peu de neri-deri en lui, vu qu'il met quand même un oeuf entier. Donc on l'éclate avec la tête. Comme j'avais pas de baguels, j'avais des toasts et j'ai fait des trous dans les toasts pour que ça fasse des baguels. Et avec le petit déj, nous avons également un café. Donc franchement, c'est une belle assiette, je trouve, mine de rien. Donc tout d'abord, avant que j'attaque ce repas, qui est Helmut Strebel ? C'est un bodybuilder autrichien, mais aussi fitness model. Aujourd'hui, il a 54 ans. Et même si je doute de son statut de naturel, j'en ai rien à foutre parce que le mec, gros respect, il a un physique incroyable. Je pense que même prendre tous les produits du monde, tenir un tel niveau de sèche, c'est pas donné à tout le monde. Mon gros respect à Helmut. Maintenant, on va passer au taste test en direct de l'oeuf, ou devrais-je dire du blanc d'oeuf ? C'est criminel. Après, moi, je suis un grand amateur de... Peut-être que je vais devenir sec comme Helmut. Taste test du baguels. Franchement, ça passe. L'équipe, je sais pas si c'est parce que je suis en sèche, mais tout ce que je mange, je trouve que c'est bon. Je suis juste content de manger. J'imagine pas à son niveau de body fat, parce que ça, c'est vrai. Plus tu réduis ton body fat, plus tu vas aimer la nourriture, tu vois. C'est pas pareil, genre, quand je mange un truc qui est bon et que je pèse 92 kilos, ou quand je mange un truc qui est bon et que je pèse, genre, 80 kilos. Donc, j'imagine même pas Helmut. Avec son niveau de sèche, ses fibres, elle joue de la clarinette, gros. Tellement, c'est un monstre. Perso, avec un repas comme ça, à côté, j'avais quand même pris quelques fruits. Taste test du café. Ah, le café, c'est la puissance. Helmut, il a tout compris. Place au deuxième repas, qui est pas vraiment un repas de Helmut Strebel. Je pense que t'as remarqué que j'aime beaucoup dire Helmut Strebel. Là, sur le site que je suis en train de regarder, il est dit qu'il prend deux scoops de whey protéines, mais il n'y a pas écrit s'il prend du lait ou de l'eau. Personnellement, j'aurais mis du lait d'amande, qui est très faible en calories, sans sucre ajouté. Donc, pour 100 millilitres, on est à 12 calories. C'est vraiment rien comparé au lait écrémé, tu vois. Le lait de vache, de vache body pull-deuse. Comme c'est pas précisé sur le site, je vais pas prendre de risque. Je vais faire mon shake avec de l'eau. Je suis sûr qu'il aurait aussi mixé comme ça, Helmut Strebel. Faut se dire quand même que pour deux scoops, t'es à genre 60 grammes, donc t'es à à peu près 50 grammes de protéines, ce qui est tout simplement énorme, je trouve. Taste test en direct. J'aime bien ! Sérieux, c'est criminel. Aussi, c'est pas précisé quelle marque de whey il utilise, mais si tu veux commander chez MyProtein, avec le code TARZAN10, t'as une bonne réduction. Donc, si t'as besoin d'un truc pour être sec comme Helmut, même si tu n'y arriveras pas, bah, commande chez MyProtein. Tu mets le code TARZAN10 et surtout mets-toi bien. Je déguste ça, je deviens une usine à gaz et je te retrouve après. Pour le troisième repas, donc regardez ce qu'on a ici. C'est de la klukucha que ma mère, elle a faite, c'est une spécialité bosniaque. Parce qu'il faut savoir que je suis originaire de Bosnie-Herzégovine et ça, c'est tellement bon, c'est tellement criminel. Mais est-ce que Helmut, il aurait mangé ça ? Non, non, non. Tu sais ce qu'il aurait mangé, Helmut ? Du riz. Oui, oui. Donc ici, du riz basmati énervé. Après, je dis Helmut, mais moi non plus, je n'en aurais pas mangé parce que je suis aussi en sèche. Mais c'est vrai que là, j'ai trop envie d'en manger, tu sais, comme un petit boule qui dédie. Mais bon, je vais me retenir parce que discipline, tu connais. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu es obligé de faire des sacrifices. Donc au menu pour le repas numéro 3, nous avons du thon, tomfiche, du riz simple, basmati et des haricots verts. Donc tu vois, Helmut, quand même, il mange, hein, parce que le riz, c'est quand même calorique, tu vois. Dis-toi, il mange 6 à 7 repas par jour. C'est vraiment énorme. Je n'ai pas réussi à trouver c'est quoi son métier. Mais souvent, sur les photos, tu vas voir qu'il porte un truc de mec de chantier, tu vois, un truc de chantard. Est-ce qu'il travaille dans le bâtiment ? Peut-être. Mais ça ne veut pas forcément dire, tu vois, j'ai déjà vu des mecs jouer dans des films de plombiers, mais ce n'était pas vraiment des plombiers, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va passer au taste test en direct. C'est criminel. Je ne suis pas un mec difficile, il n'y a même pas de sel, il n'y a rien, mais j'aime bien. J'aime bien ! Aussi, sur Internet, j'ai essayé de trouver des images de Helmut quand il était jeune, genre 15 ans, 16 ans. Je n'ai pas réussi à en trouver personnellement. À mon avis, il a été sec toute sa vie, tu vois, et c'est là où j'en viens. Sur les réseaux, on a beaucoup tendance à se comparer, on a tendance à kiffer les physiques secs. On a envie d'être comme ça. Je parle en tout cas pour moi et pour la plupart des gens. Peut-être que toi, tu n'en fais pas partie. Il ne faut pas faire une généralité, mais perso, moi, quand je vois le physique de Helmut, par exemple, j'aime beaucoup, tu vois, je ne te mens pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire que peut-être c'est abusé, c'est trop, tu vois, d'avoir des veines avec la taille de rail de train, tu vois, genre. Mais là où je veux en venir, et je ne parle pas seulement de Helmut, c'est qu'il ne faut pas se comparer, il faut se comparer qu'à soi-même. Parce que des mecs secs sur les réseaux sociaux, on en verra plein. Je ne dis pas que tu ne dois pas sécher. Par exemple, si tu es en surpoids, oui, tu devrais sécher. C'est ce que moi, j'ai fait, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Je suis en pleine période de sèche parce que juste, j'étais trop lourd pour ma taille. J'étais à 92 kilos avec plus de 25% de body fat. Et bien sûr que j'aurai une meilleure santé en séchant, en décrasant. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que être sec à ce point, être sec comme un scorpion énervé, essayer de maintenir ça sur toute l'année. Je ne dis pas que personne ne peut le faire, mais ce n'est pas réaliste pour la plupart des gens. Donc au final, regarde tes objectifs. Aie un niveau de masse grasse healthy et entraîne-toi bien. Moi, je sais que quand je descends trop faible en body fat, je n'ai pas d'énergie, je n'arrive pas à bien m'entraîner. Je suis toujours comme ça et je suis toujours de mauvaise humeur. Et est-ce que c'est forcément bien d'être comme ça tout le temps pour ta santé, pour ton entourage ? Si tu as des objectifs de compétition, je peux comprendre. Mais si tu es juste un mec comme ça, genre un mec comme ça, je ne sais pas. Après, la moindre des choses, c'est de respecter le choix et les objectifs de chacun. Je finis de déglinguer ce repas et je vous retrouve pour le repas numéro 4. Bien ballonné. Comme Helmut ou comme un mammouth. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour afin d'épargner le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation. Si tu as la rêve, tu es vraiment un ancien ou une ancienne. Et oui ! Donc là, on va passer au repas numéro 4 de Helmut Strebel. Donc ici, ce n'est pas précisé, mais ça dit qu'il mange deux scoops de whey, donc plus de bananes, plus deux cuillères de beurre d'amande. Malheureusement, je n'ai pas de beurre d'amande. Et le beurre d'amande, c'est quand même calorique, sérieux. C'est comme du peanut butter. Après, deux scoops de whey protéines et deux bananes. Je pense qu'en fait, ils mixent le tout. Ce n'est pas précisé, mais je pense qu'ils mettent tout ça. Ils blendent et ça doit faire un espèce de smoothie. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout manger séparément. Bananes comme Toto Tarzan. C'est pour toi, Helmut. 5 étoiles, geste technique. Franchement, c'est vraiment un truc de parky daddy de manger comme ça. J'ai l'impression que même pas d'être en prise de masse, j'ai l'impression d'être en dirty bulk. Franchement, je suis ballonné, je fais que de péter. Je te dis la vérité, c'est un truc de fou. Helmut, je ne sais pas comment il fait pour avoir un gros six-pack de gros scorpion énervé. Je vous jure, je n'ai plus envie. Heureusement que le goût est bon, parce que sinon, ça craint. Je vous retrouve donc pour le numéro 5, le repas numéro 5. Je n'arrive pas à croire que je viens de prononcer cette phrase. Je suis sorti marcher dehors pour deux raisons. La première, si je reste dans la maison, j'habite toujours avec ma famille. Tellement je suis en train de gazer, ils vont être tous intoxiqués. Et la deuxième raison, c'est pour augmenter mon nid. Donc, il faut savoir que tous les jours, je fais de la marche à pied. La marche à pied, c'est un cardio à faible intensité. Ton corps, il récupère bien de la marche à pied. C'est un concept que je promouvois beaucoup sur ma propre chaîne YouTube. De marcher, marcher, marcher. Augmenter son nid. Le nid, c'est quoi ? C'est le non-exercise activity thermogenesis. T'as vu l'accent anglais ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire les mouvements, le déplacement, ce que tu fais en dehors de ton entraînement à la salle. Donc, si tu vas, par exemple, au travail en vélo, c'est dans le nid. Tu vois, les calories que tu brûles en dehors de tes entraînements à la salle. Et c'est précisé nulle part que Helmut, il fait de la marche à pied, etc. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que moi, je sais que t'as vu la miniature d'un mec ultra sec. Donc, j'aimerais que t'apprennes quand même quelques conseils sur la sèche. Par exemple, ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour ma propre sèche, pour brûler des calories. Le fait de se déplacer. On n'est pas fait pour être sédentaire. Déplaçons-nous le plus possible. Repas numéro 5. Pour changer du riz et du poulet. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous les bodybuilders, mais vraiment, c'était ça le délire. C'était riz, poulet, riz, poulet, riz, poulet, riz, poulet. Si tu veux un conseil du bulk y daily en personne, et ne te fie pas à mon taux de graisse actuel, si tu veux sécher, pour augmenter du volume, prends du riz de chou-fleur. Pour 100 grammes, t'es à 22 calories, c'est complètement ridicule. 100 grammes de riz basmati, tu tournes à 350 calories pour 100 grammes. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du riz normal, mais si t'as faim, si t'as besoin de plus de volume, tu peux combiner même les deux, mettre 50 grammes de riz normal basmati, et mettre tout le paquet de riz de chou-fleur, et t'auras un gros volume dans ton assiette, tu vois. Parce qu'au final, à la fin de la journée, ce qui compte pour perdre du gras, c'est d'être en déficit calorique. T'es obligé. Donc, je finis de manger... Pfff, j'ai pas envie de manger, je te dis, je suis ballonné. Je suis ballonné ! Helmut ! Je t'avoue que je fais cette vidéo et je commence à m'attacher à Helmut, alors qu'il sait même pas que j'existe. C'est un délire, quand même. Mais je veux dire, ça se voit, le mec, il était tellement passionné. Tu sais, il était fitness modèle, tout le temps fit, tout le temps tout, tu vois. Tu peux même pas le trouver sur Insta. Perso, je l'ai pas trouvé sur Insta. Ça veut dire, tu sais, là, il a 54 ans, mais c'était dans l'ère de... A l'époque, il y avait même pas Insta, tu pouvais pas gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc, le mec, c'était vraiment un passionné à fond, à fond. Je te parie que même aujourd'hui, il est toujours à fond derrière sa passion. Et ça, c'est respectable. Mais ça veut pas dire que si tu manges comme Helmut, tu vas forcément être sec. Pour être sec, faut que tu sois en déficit calorique pendant assez longtemps. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Faut savoir se satisfaire du nécessaire. Putain, j'ai pété le verre. Faut que je fasse attention de pas manger le verre, sinon je peux mourir. Ce serait vraiment de la merde de mourir comme ça, Helmut. Il m'aurait jamais respecté si j'étais mort comme ça. Le youtubeur, il me t'a raison. Non. Le célèbre youtubeur... Non. Le pas très célèbre youtubeur Interzan est décédé parce qu'il a mangé un bout de verre qu'il a cassé. Sérieusement, là, pour ce dernier repas, il avait beaucoup d'avoine avec du fromage blanc et du peanut butter. Mais j'en ai pas, gros. Du coup, je pense que personne ne nous en voudra de mettre du miel à la place parce que nous sommes des gros grizzly qui adorent le miel. Eh oui ! Taste test en direct, j'ai tout fait couler par terre. J'ai avalé le morceau de verre. C'est faux. Mais ça aurait pu être vrai. C'est vraiment criminel, là. Pour le monteur, s'il te plaît, je fais que de péter. Laisse pas ça au montage, s'il te plaît. J'ai pas envie de passer pour un con de voir la France. Est-ce que tu peux dire que c'est avec le code d'argent 10 qu'il y a les meilleures réductions ? Donc, ce que je retiens de cette vidéo, c'est que je suis une grosse usine à gaz. Plus sérieusement, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que que ce soit Helmut, que ce soit les acteurs, etc. Tu peux regarder leur diète, mais ça veut pas forcément dire que si tu manges comme eux, tu vas être comme eux. J'espère que t'as appris des trucs dans cette vidéo et que t'as passé un bon moment. Voilà, aucune hate pour Helmut. Gros respect à ce monsieur. On s'en fout de comment il a fait pour atteindre son physique. C'est vraiment un truc de fou, le physique qu'il a, bien sûr. A son âge, encore plus impressionnant. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, balance le like, balance le commentaire, abonne-toi à MyProtein. Pour ma part, je suis actuellement à 84 kilos. Et je me suis fixé pour objectif d'être à 78 kilos jusqu'au 15 août. Donc, avoir des abdos le 15 août, c'est l'objectif. Pour l'instant, on les voit un petit peu, mais ils sont pas tout à fait visibles. Si tu veux suivre ma sèche, viens sur ma chaîne ImTarzan. Et voilà, que dire de plus, que dire de plus. Bien sûr, si t'as besoin de sécher, on va le faire ensemble. Si t'as besoin de compléments, cote Arzan 10 chez MyProtein. Et si tu kiffes, fais-moi des bisous bisous. Sur ce, je te laisse. Active la cloche pour pas rater les autres vidéos. Dis-le si tu veux me voir dans d'autres vidéos MyProtein. Dis-le si tu veux pas aussi. Tout est bon à prendre. Et surtout, n'oublie pas. Jungle Squad !